Bonsoir, merci d'être avec nous. Dans le cadre des transnumériques, mais aussi de la saison des mondes numériques, avec nos partenaires du UCL Culture, de Point Culture, également du Musèles et de Transculture que je représente ici, et de la Biennale des cultures et des écritures numériques, transnumériques. Le thème des écritures numériques n'est pas venu par hasard, il est venu aussi en lien avec toute une réflexion que nous avons faite avec nos partenaires. Et également avec la démarche de Nicolas Maigret du collectif disnovation.org. Nicolas qui est en résidence à l'UCL Culture, assisté par Jacques Urbansquet de Transculture et qui rencontre des étudiants pour bientôt, je pense en mai, faire des projets communs autour d'idée de Black Box, si je m'abuse. Et également participer à une réflexion sur les cultures, les écritures, mais aussi la disnovation. Il va nous en parler plus en détail. La propagande ou les propagandes de l'innovation, le fameux solutionnisme ou technosolutionnisme, le suppôt du technolibéralisme, tout ce qui est consumérisme à outrance et dont les technologies numériques sont également, peuvent être des instruments. Heureusement, ils ne sont pas que ça, mais ils peuvent être, il faut développer une certaine technocritique et c'est de cela justement qu'il va nous parler. Technocritique et Activisme, avec un H, entre hacker, action et art aussi. Et Nicolas, justement, qui participe également, je le rappelle, à l'exposition disnovation.org, un des deux volets avec le cabinet de curiosité numérique, dans l'écriture numérique, cette exposition des écritures numériques qui, en ce moment, est ouverte la semaine passée au musée. Alors, dans ce cycle, penser les cultures numériques, pourquoi penser les cultures numériques ? Parce qu'on pense justement qu'elles sont peut-être un peu impensées, ou en tout cas, ça manque peut-être d'un point de vue un peu multicritique. Je pense qu'ici, Nicolas va le développer à sa manière. Et il y aura une deuxième conférence également de l'étrance numérique, je vous y convie déjà, c'est le 25 avril, le simulacre numérique mort ou vif, point d'interrogation, par Régis Cotentin. Régis Cotentin, qui est un artiste visuel, vidéaste, réalisateur, également d'installation, qu'on a beaucoup souvenu également dans Transculture, mais qui est aussi commissaire d'exposition, responsable des expositions d'art contemporain, enfin, les des beaux-arts de Lille, et qui vient de terminer un doctorat passionnant à la Sorbonne autour de la question, justement, du simulacre numérique. Et on est, je pense, là aussi, en plein dans un sujet brûlant des cultures numériques que nous mettons en question. Voilà. Merci Nicolas Maigret et Dysnovation.org. Je vous laisse la parole pour technocritique et activisme. Bonsoir. Donc, merci Philippe, merci à Transculture et à l'UCL pour cette résidence et ce séminaire. Donc, juste pour recontextualiser rapidement, je suis là pendant un an dans le cadre d'un séminaire avec les étudiants de l'UCL. On a une vingtaine d'étudiants et on travaille sur la question des boîtes noires technologiques. C'est-à-dire qu'on essaie avec eux d'identifier dans leur quotidien des boîtes noires qui leur semblent influentes et de trouver des méthodologies pour rendre ces boîtes noires partageables, visibles, sujets à débat, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire un focus sur la mécanique interne de différents algorithmes et différentes technologies que les étudiants rencontrent quotidiennement. Voilà. Voilà. Donc, moi, je parle ce soir en tant qu'artiste et en tant aussi initiateur d'un collectif qui s'appelle Disnovation. Et c'est un collectif qui a été fondé il y a six ou sept ans avec cette idée de venir explorer justement les problématiques de l'innovation et la manière dont ce discours autour de l'innovation est utilisé comme un outil par le système en place, par le système dominant pour, par exemple, maintenir le mythe de la croissance infinie, pour booster l'économie. Voilà. Et du coup, en tant qu'artiste, on joue également une place, on a une base dans cette mécanique, dans ce système global, il me semble, et notamment en tant qu'artiste qui travaille avec les technologies, puisqu'on se retrouve à une position d'organe de validation ou d'organe de dissémination de ces artefacts technologiques et du coup, des fins politiques qu'ils servent ou qu'ils transmettent, qu'ils véhiculent. Du coup, ça me semble essentiel en tant qu'artiste qui manipule les technologies de recalibrer un peu le discours et la position et de penser ce type de travail en tant qu'artiste comme un travail sur les problématiques technologiques et sur la manière dont les enjeux technologiques aujourd'hui affectent la société, nos quotidiens, et constituent une zone de friction essentielle. Et du coup, que cet ensemble de problématiques devienne le cœur, en fait, d'une recherche artistique. Donc c'est vraiment ça le nœud autour duquel s'est créée l'innovation. Et ça me semblait plus stimulant et plus juste, plus actuel aussi, de travailler comme ça que de travailler avec les technologies ou sur les technologies pour en montrer les potentiels ou les qualités esthétiques ou les nouveaux domaines à explorer. C'est une chose qui est assez couramment faite et qui fonctionne assez bien toute seule. Et donc, suite à ce projet, ça a directement connecté avec un deuxième projet beaucoup plus long dans le temps. C'est qu'en fait, à force de circuler avec ce précédent projet, d'échanger avec différents acteurs de la scène du piratage de contenu culturel, on a collecté énormément d'anecdotes, de faits historiques, de pratiques, d'exemples de terrain, etc. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment d'ouvrage qui réunissait tout ça. Donc on s'est mis à compiler, en fait, des focus sur des pratiques, justement, de ce qu'on appelle le piratage de la nécessité, qui sont les pratiques de piratage qui émergent d'un contexte dans lequel le contenu original est soit difficile à obtenir, soit impossible, pour des raisons politiques, religieuses, géographiques, etc. Et dans ce livre, on compile tout un ensemble d'anecdotes et d'histoires et de pratiques, et aussi d'artefacts qui sont produits autour de ces cultures. Donc c'est un livre qui est volontairement disséminé de manière gratuite, et téléchargeable, imprimable, etc. Ce qui nous amène aujourd'hui, c'est vraiment l'angle que je vais appeler technocritique. C'est cette idée que la chose technologique est vraiment le lieu de friction et d'enjeux critiques aujourd'hui dans notre société. Et donc, c'est non seulement s'intéresser aux artefacts technologiques, mais aussi aux infrastructures matérielles qui les entourent, et aux systèmes de pensée, aux procédures et aux dispositifs qui y sont liés. C'est-à-dire aussi à toute l'idéologie et à tous les impacts que ça peut avoir dans les issues sociales. Donc c'est un sujet qui n'est pas nouveau, qui existe plus ou moins depuis la révolution industrielle, disons qui est contemporaine de ça. Et donc il y a toute une littérature sur le sujet. Nous avons compilé un ensemble de manifestes qui viennent alimenter un petit peu ces questions, et un ensemble d'auteurs qui nous intéressent. Je pourrais y revenir pour les questions si ça vous intéresse. Et donc c'est sur ce parti pris, ou sur cette base, que différents des projets que je vais vous présenter ont émergé et s'inscrivent quelque part. Voilà, donc on va zoomer sur des projets plus précis. Le premier qui nous a intéressé, c'était comment sont décidés les sites et les espaces visibles ou non sur Internet. C'est-à-dire que selon où vous êtes autour du monde, il se trouve que ce que vous vous en rendez compte ou non, il y a tout un ensemble de sites et d'espaces qui ne sont pas accessibles et qui sont voire même délibérément bloqués, que ce soit par l'état dans lequel vous vous trouvez, la nation, que ce soit par l'espace réseau dans lequel vous êtes, le fournisseur d'accès duquel vous dépendez, etc. À tous ces étages-là, il y a un ensemble de choix, de blocages et de restrictions qui sont impliqués. Et on a souhaité en savoir un peu plus sur comment sont décidées ces choses-là et qu'est-ce qui motive et comment se constituent ces listes et ces blocages. Donc on peut démarrer par une petite citation que j'aime beaucoup, qui est tirée d'un livre de Finn Brunton. Je prends un petit coup de voix. Le spam est produit et façonné par de nombreuses populations du monde entier, programmeurs, escrocs, brilleurs, votemastés, pharmaciens, marketeurs, voleurs d'identité, banquiers étendus et leurs victimes, flics, avocats, professionnels de la sécurité réseau, vigilants et pirates informatiques. Chaque fois que nous allons en ligne, nous participons au système de spam avec des choix, des refus et des achats dont nous ne comprenons pas les conséquences. Donc voilà, ça s'adresse au spam, mais c'est assez proche en fait si on pense à toute la partie d'Internet qui justement relève du spam ou de contenu principalement orienté sur les services marchands ou escrocs. Et donc les formes que prennent les interfaces qu'utilisent les administrateurs réseau pour justement répondre à ça, ce n'est pas eux qui inventent des listes à la main en réfléchissant au site qui serait problématique de naviguer, d'explorer ou d'atteindre depuis un endroit précis. mais plutôt en fait, c'est des services commerciaux. La plupart du temps, il y a des services gratuits assez de qualité variable. Et donc tout simplement, on choisit parmi des énormes listes accessibles et vendables, achetables, les catégories qu'on souhaite ouvrir ou restreindre dans l'enceinte du réseau dont on s'occupe. Donc ça peut être un aéroport, une ville, une université ou à la maison avec un bon vieux filtre parental. Et du coup, voilà, les interfaces peuvent ressembler un peu à ça. Et lorsque un contenu vous est refusé, il y a tout un ensemble de fenêtres assez folkloriques qui peuvent ressembler à ça, ou à des choses beaucoup plus spécifiques selon les pays où vous trouvez. Il se trouve qu'en fait, ces listes, c'est des dizaines, voire des centaines de milliers de pages. Donc là, vous voyez un petit peu les nombres selon les différentes sources. Et dans ces pages, vous avez des choses désuètes qui n'ont pas été mises à jour ou qui ne sont pas entretenues. Donc des restes des anciennes listes qui s'accumulent depuis des années. Vous avez des domaines effectivement en place. Vous avez tout ce qui est blog, des blogs qui sont trouvés à un moment donné, relayés des infos, des relais, etc. Et ensuite, carrément, des fois, des adresses IP qui sont connues, quel que soit le nom sur lequel elles se diffusent pour abriter du contenu problématique. Mais alors, qu'est-ce qu'on considère comme des contenus problématiques ? Il y a tout un ensemble, en fait, de catégories. Donc en voici quelques-unes. Qui sont, en fait, utilisées pour simplifier la tâche de filtrage. Donc, en tant qu'administrateur réseau, vous pouvez choisir, parmi ces catégories, des choses que vous souhaitez bloquer dans l'enceinte du réseau dont vous vous occupez. Et il y a des choses qui semblent assez évidentes, comme tout ce qui est publicité, tout ce qui est logiciel malveillant, malicieux, tout ce qui peut être piratage, porno, pharmacie, etc. Mais aussi des catégories un peu plus surprenantes, comme vous pouvez voir féministes sur la deuxième colonne, qui, sans doute, répond à une demande qui a été faite par un des clients de ces listes pour bloquer ce type de contenu ou de propos. Donc, la forme que prend le projet qu'on en a fait, c'est qu'on a téléchargé plusieurs, enfin, on a souscrit à plusieurs de ces services. Et on a réuni ces centaines de milliers de sites, plusieurs millions, en fait. Et on en a fait une encyclopédie en 13 volumes de 666 pages chacun, qui est structurée comme un annuaire téléphonique, papier à l'ancienne, dans lequel on peut naviguer, en fait, par ordre alphabétique, dans l'ensemble de ces sites indexés, en ayant accès aussi à la catégorie, la raison pour laquelle, a priori, ils ont été blacklistés. Donc, ça prend... Chacun des tomes prend cette forme, donc la forme vraiment assez classique de l'encyclopédie. Et ensuite, on a des pages entières de noms triés par ordre alphabétique, donc, du coup, énormément de sites dont les noms ne diffèrent que par une ponctuation ou quelques lettres, etc. Et c'est comme ça sur des milliers de pages. Donc ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quasiment une visualisation de données par cet ensemble de tomes. Mais comme dans un projet numérique interactif, on peut zoomer jusqu'au moindre détail et naviguer à notre gré dans l'ensemble des ressources. Donc voilà, à peu près, sur ce projet. Donc la citation qui va suivre justement nous éclaire sur ces questions-là. L'évolution tend vers les franges. Elle ne s'arrête pas à un point idéal, mais s'adapte sans cesse à l'imprévu. Les sociétés de Chanzé ont commencé en tant que fabricants de simples copies bon marché, mais elles se sont mises à niveau vers des versions beaucoup plus localisées des produits initiaux, ajoutant des fonctionnalités supplémentaires, personnalisant selon des demandes de niches. Ce faisant, elles piratent directement les chaînes de distribution de leurs concurrents géants. C'est un tout petit extrait d'un texte assez fascinant qui s'appelle « Future Mutation ». Et c'est vraiment sur les liens entre l'évolution, tel que le concept a été développé par Darwin, et la survie des inventions technologiques et leur hybridation et leur évolution à travers le monde. Donc un des premiers téléphones qu'on a trouvé est celui-ci. C'est donc son petit nom. Souvent, c'est des noms qui sont empiriques, qui sont donnés. C'est le Ganaphone, ou le Powerbank Phone. Donc un téléphone chargeur, réserve d'énergie, qui en fait a été justement développé par des compagnies chinoises pour répondre à un cas très particulier qui est celui des coupures énergétiques électriques très fréquentes, notamment au Ghana. et du coup, c'est un téléphone qui a vraiment été pensé pour ce contexte spécifique. Donc vous pouvez voir au-dessus une accroche qui permet de fixer le téléphone au plafond pour éclairer la sable dans laquelle vous vous trouvez. une batterie qui est à peu près 5 fois plus grande qu'une batterie standard et donc qui permet de le garder en état de marge pendant à peu près une semaine. Et ensuite, vous voyez un port USB qui permet aussi de recharger d'autres téléphones, ordinateurs, voire même d'éclairer une lampe à partir de ça. Donc c'est vraiment un objet qui a été pensé pour répondre justement à un impensé de l'industrie habituelle et de zones où les types de consommation ne sont pas intéressants pour les grands groupes puisqu'un achat de téléphone se fera à priori en dessous de 50 ou 60 euros et du coup, ça ne relève pas de pratiques intéressantes pour des grands groupes qui communiquent énormément et qui ont énormément de dépenses dans le R&D, etc. Voilà, je peux juste faire quelques focus sur quelques-uns de ces téléphones intéressants. Donc, il y a un des téléphones aussi qui a été développé comme étant le plus petit téléphone jamais conçu et qui s'est retrouvé à avoir un accueil très favorable notamment dans les prisons anglaises. Et donc, c'est ce téléphone-là qui, pareil, ce n'est pas son nom officiel mais qui est devenu le prisonneur faune ou Pete de Boss. Donc, Boss, c'est une machine de détection de métaux qui est utilisée dans les prisons anglaises. Et il se trouve que ce téléphone a été retrouvé en grand nombre dans les prisons en lien avec un marché noir souterrain. Donc, c'est un téléphone qui fait la taille d'un noir et où vous pouvez retrouver en ligne des centaines d'histoires de toutes les manières dont ça a pu arriver jusqu'à dans la prison. Forcément dans le corps, mais aussi avec des rats, des pigeons, des drones, des barres de Mars, tout ce que vous voulez. Donc, ce qu'on en a fait, c'est qu'on a recréé en fait un stand typique de vente tel que vous pouvez en trouver dans différentes villes chinoises, notamment à Wanshanbei, qui est le quartier qui a été mis en place par tous ces fabricants de contrefaçons et de produits hybrides. Et dans ce kiosque, justement, vous avez une sélection de ces téléphones étranges avec des vidéos qui retracent justement les types d'usages, de fonctions et de contextes particuliers auxquels ils viendraient pendant. Donc voilà, vous voyez le téléphone rasoir, le téléphone squelette qui a été designé pour les guitaristes. Donc même l'interface est pensée de cette manière. Le sound design est pensé de cette manière. C'est le wooden phone, qui est vraiment un téléphone qui fait juste téléphone. Et voilà, je pouvais m'attarder un petit peu plus sur le bouddhaphone parce que c'est un exemple assez intéressant. Donc c'est un téléphone qui reproduit en fait les différents espaces et contextes propices à l'exercice des rituels bouddhistes. Donc vous pouvez retrouver un espace dans le menu qui simule le rituel de l'encens. Vous pouvez retrouver différents champs, différents contextes sonores, les différentes divinités, également la présentation des différents types de bouddhas. et donc c'est vraiment un téléphone aussi bien d'un point de vue esthétique qui reprend la forme du Lotus que d'un point de vue de son interface et de son usage et du coup de son public de niche répond vraiment à un contexte culturel très spécifique. Et ce qui est assez intéressant de cette histoire, c'est que ça cristallise vraiment en fait l'histoire du Shanghai et de la production à Shenzhen, parce qu'au départ, c'était un téléphone, il y a eu un premier téléphone un peu sans qualité qui intégrait 2-3 de ces fonctions-là. Et une compagnie en fait a mis beaucoup de temps pour développer un produit de luxe qui serait le Budaphone, qui ressemble un peu à ce que vous voyez là, donc qui est sorti peut-être en 2007-2008. Et moins de 9 mois après, il y avait justement ce téléphone qui s'est retrouvé sur le marché et qui était la copie à 30 dollars qui reprenait à peu près les mêmes fonctionnalités. Et ça, c'est typique de ces systèmes en fait de production et d'innovation ultra rapides dans lesquels il n'y a pas vraiment de R&D, il n'y a pas vraiment d'enquête de satisfaction, etc. C'est plutôt un système vraiment du type de la survie des espèces. C'est-à-dire qu'il y a des hybridations et des mutations permanentes qui survivent de par l'écho qu'elles ont lorsqu'elles sont disséminées dans le monde. Donc voilà, je pense que j'ai un petit peu fait le tour et puis je serai au bout du temps à partir pour ce soir. Donc merci de votre attention et je suis disponible pour quelques questions. Si vous en avez. Merci. 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 Merci.